bonjour à tous j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette la recette des sushis au monsieur cuisine connect vous verrez cette recette est vraiment très facile très simple et très rapide à faire comme d'habitude la liste des ingrédients apparaît sur votre écran et vous les retrouverez en bas dans ma description passons tout de suite à la préparation alors pour cette recette on utilise du riz spécial sushi donc vous pouvez trouver un peu n'importe où en grande surface dans des magasins spécialisés donc à savoir que ce riz il faut bien le laver donc moi je lave trois fois et enfin je lave et je rince avant de pouvoir le cuisiner donc on va venir mettre notre riz dans notre bol donc moi j'ai mis l'équivalent d'un bol donc ça fait pour un riz pour un riz lavé à peu près enfin humide plutôt 600 plus de 600 grammes donc à savoir que sécher ça doit faire à peu près 500 550 grammes on va ensuite venir ajouter l'eau dans notre bol donc pour les quantités moi j'ai utilisé un bol de riz donc je multiplie par 2,5 ma quantité de riz en eau donc j'ai mis un bol donc je vais mettre deux bol et demi de dos si vous avez mis deux bol par exemple vous mettrez 5 bol d'eau et on va venir ajouter une pincée de sel et on va venir programmer l'option saisir on va programmer 7 minutes et on va baisser la température à 120 degrés au bout des sept premières minutes je vais venir vérifier la cuisson de mon riz et là donc on voit bien ensemble que qu'il a besoin encore de temps de cuisson donc je vais reprogrammer la même chose 7 minutes donc avec l'option saisir 7 minutes à 120 degrés au bout de 14 minutes de temps de cuisson on obtient un riz avec une cuisson parfaite donc on va pouvoir le transvaser dans un récipient et le laisser refroidir pendant que mon riz est en train de refroidir je vais venir placer dans un bol l'équivalent de 7 cuillères à soupe de vinaigre de riz donc j'ai pesé pour vous puissiez avoir l'équivalent donc ça nous fait à peu près une quarantaine de grammes auquel je vais venir ajouter deux cuillères à soupe de sucre à notre préparation on va venir ajouter entre 25 et 30 g d'eau et on va mélanger le tout avant de verser notre préparation sur notre riz on va ensuite venir verser notre préparation sur notre riz et on va venir mélanger notre riz très délicatement afin de ne pas casser les petits grains de riz pour le montage de nos sushis donc on va avoir besoin de feuilles de nos riz donc moi il me semble que j'en ai utilisé à peu près une dizaine mais tout dépend de la quantité de riz que vous allez faire je vais garnir les miens à base de saumon et d'avocat mais vous pouvez très bien faire selon vos goûts un thon, concombre, fromage donc pour le montage ensuite on va avoir besoin d'un petit peu d'eau pour pour humidifier la feuille de nourri et bien évidemment enfin bien évidemment moi j'utilise un tapis un tapis à sushi mais je sais qu'il y a des ce qu'on appelle il me semble un des bazookas mais moi j'utilise pas ça je préfère la je reste sur la méthode traditionnelle donc moi j'enrobe mon tapis enfin je l'enroule de film alimentaire pour que ce soit plus simple à travailler alors pour commencer le montage de nos sushis on va venir déposer notre feuille de nourri sur notre tapis à sushi et on va venir déposer du riz donc sur notre feuille de nourri alors on ne recouvre pas entièrement la feuille de nourri de notre riz on va laisser un petit espace à la fin pour pouvoir humidifier légèrement notre feuille de nourri comme vous le voyez donc j'ai laissé un quart de la feuille de nourri sans riz et pour pouvoir l'humidifier par la suite je viens ensuite déposer le saumon et l'avocat et je vous laisse regarder en images pour le montage gratuitement au Sous-titrage ST' 501 On va ensuite venir découper nos sushis à part égale. Et voilà, nos sushis sont prêts à être dégustés. J'espère sincèrement que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à reproduire cette recette à la maison et à me faire un retour en commentaire, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur ma page Instagram, la Cuisine by Wee, et à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est déjà fait. Et à activer les notifications pendant qu'on y est. D'ici là, je vous souhaite une très bonne dégustation et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes.